Alors Thierry Canet, un bonjour, un hyperactif de médias, radio, presse, télé, donc comment expliquer cette boulimie médiatique ? Non, en fait la boulimie elle est juste musicale et puis après moi j'ai travaillé sur différents supports parce qu'on m'a proposé d'y venir, que ce soit la radio, la télé ou... Et puis c'est des choses complètement différentes en plus, parce que la télé c'est une émission sur la nostalgie des années 90, donc c'est complètement différent d'un tremplin comme le prix Moustaki ou le Pic d'Or ou de piges que je pourrais faire pour des magazines parfois spécialisés en chansons. Sur le web j'ai travaillé sur des sites très mainstream avec des choses très... Voilà, de la musique très populaire, donc voilà, c'est la musique qui m'a amené à me diversifier surtout. Moi j'étais femme des M6 Musique. Ah oui j'ai bossé là, ouais. Bah tu vois, voilà c'est ça que je veux te dire. Donc ça c'était il y a longtemps mais... Mais oui, j'ai fait ça, j'étais spiqurin, comme Denise Fabre mais sans La Plante Verte. Mais non, bon c'est Mélodie 90, mais vous n'êtes pas qu'animateur pour Mélodie 90 ? Non, j'ai fait les recherches de clips, alors on passe effectivement des chansons très populaires, des clips que tout le monde connaît, et puis moi j'aime bien dénicher aussi des choses que les gens ont oubliées, ou des artistes moins populaires mais qui font partie de cette décennie aussi, comme Mano Solo, comme Barbara. Bah Barbara est très populaire, mais je veux dire, ce ne sont pas des gros tubes. Voilà, il y a autant Backstreet Boys et Gala, ou Tout Unlimited, que les Boys Band, que Mano Solo, Véronique Rivière, Jean-François Cohen, voilà, des gens pas populaires en tout cas. Mano Solo l'est plus ou moins, mais ce n'est pas très grand public. Et j'ai envie de les mettre en avant, ces gens-là, parce qu'ils font partie aussi de cette décennie-là, et c'est important. Il n'y a pas que des tubes radio et que, voilà. Est-ce qu'interviewer des artistes, ce n'est pas une figure de projection ? Est-ce que vous, vous n'auriez pas aimé être artiste ? Ah si, mais j'ai fait des choses, ouais, 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 ouais. Voilà, j'ai fait des scènes, j'ai fait un disque il y a quelques années. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que j'aime la musique et que du coup, je crois, je comprends aussi la scène et les artistes parce que j'en ai fait et c'est un petit plus, ouais, forcément. Alors on va revenir au Pic d'Or. Comment vous avez pris connaissance du Pic d'Or et comment vous êtes venu sur Tarbes au Pic d'Or ? Alors c'est grâce au président, Arnold Turboust, président du jury, parce que je lui avais proposé, moi, d'être président du jury du prix Georges Moustaki, du premier prix Georges Moustaki, donc en 2011, et de là, on se connaissait déjà un petit peu avec Arnold, mais il a parlé de moi à Corinne pour le Pic d'Or, voilà. Et du coup, le Pic d'Or m'a appelé pour faire partie du jury. Donc c'est grâce à Arnold, voilà. Et ça vous permet de faire des découvertes ? Ou vous connaissez déjà les artistes puisque vous baignez dans ce milieu artistique ? J'en connais parfois de noms, juste, parfois certains, j'ai juste écouté l'album, parfois d'autres, je les ai juste vus sur scène, donc du coup. Et puis d'autres, je ne les connais pas du tout. J'ai découvert des gens, donc c'est le but, hein. Il y a un effet surprise, en fait. Ah bah oui, heureusement. De toute façon, quand on reçoit la liste, on reçoit la liste, nous, des gens qui sont sélectionnés pour le Pic d'Or, je ne vais pas écouter, en fait. Je préfère avoir la surprise de découvrir les gens le soir venu, voilà, lors des auditions, en fait. Alors en tant que juré, vous avez une liste exhaustive au niveau technique, au niveau... Est-ce que vous vous en détachez ? Est-ce que vous avez des coups de cœur ? Ou est-ce que, bon, ça vous permet d'avoir un support ? Il y a un support avec des notations, etc. Mais il y a surtout parfois des évidences, en fait. Il y a des artistes parfois qui font complètement l'unanimité, que ce soit pour moi ou au sein du jury, l'unanimité. Et donc, du coup, ceux-là, on ne les note pas particulièrement. On sait que, de toute façon, on les passe à l'étape suivante, voilà. Et puis, à l'inverse, d'autres où on sait que, bah non, on ne les passera pas à l'étape suivante, parce qu'il y a un décalage par rapport à certains. Il y a aussi, voilà, il y a des niveaux différents, donc on le sait assez vite, en fait. C'est pas trop difficile pour vous de juger, en fait, les artistes, en fait ? Non, puis on juge à l'humain aussi, à ce qu'on ressent et tout ça, c'est important. Voilà, moi, ça me touche ou ça ne me touche pas. Après, je peux reconnaître, même si ça ne me touche pas, que c'est bien dans le genre, même si ce n'est pas moi ce que j'écoute à la maison. Ça, je sais faire, heureusement. Mais des notations, je n'aime pas tellement. Non, on n'est pas à l'école. Enfin, voilà, c'est pas... Je n'aime pas ça. Je n'aime pas associer un artiste à un chiffre, quoi. Je n'aime pas ça, vraiment. Au niveau des membres du jury, le Pic d'Or, ça a aussi été des belles rencontres. Vous connaissiez tous les membres du jury à la base ? Est-ce que vous avez eu des... Je ne connaissais pas les gens de Tarbes, parce qu'il y a des gens de Tarbes qui font partie du jury, donc qui sont devenus des amis, des potes, en tout cas. Et puis, François Alquier, je le connaissais juste de nom, parce que j'allais sur son blog, et voilà. Donc, je l'ai rencontré. Donc, humainement, pareil, on s'est très bien entendu. Puis après, il y a toute l'équipe du Pic d'Or, dont tu fais partie, etc. Donc, oui, non, non, mais c'est des rencontres humaines, au-delà des... Il y a des rencontres artistiques, et puis, juste humaines, par rapport aux gens qui travaillent sur le Pic d'Or, les bénévoles aussi, tout ça. Enfin, vraiment, moi, je sais que l'an dernier, là, c'est la deuxième année. Je parle beaucoup, mais je... C'était une parenthèse enchantée, pour moi. C'est bête, mais tu vois, c'est vraiment le terme que j'ai employé l'année dernière, parce que j'ai passé trois jours fabuleux, et la finale m'a beaucoup touchée. J'ai été ravi des artistes qui étaient sur scène en finale. Je trouvais que la soirée était très, très belle, très réussie. Une expérience à renouveler, alors ? Ah oui, pour une troisième année. Si on me le propose, évidemment.